Nouveau banger, parle sans te faire, cancel, je sais pas si vous avez vu, apparemment il y a une liste MeToo de comédiens qui ont apparemment fait des agressions sexuelles, et dans cette liste, j'ai avec moi Areski, qui apparemment est peut-être dans cette liste, et j'ai... Là je fais même pas un personnage du tout en fait, là c'est très tricky comme vidéo là par contre, ça a rien du tout. Toi Areski, si t'étais dans cette liste, et qu'on t'invitait assez dans l'air, n'importe où, comment t'arriverais à te... En vrai, si t'es dans une liste comme ça, et que tu montres ta gueule, t'es vraiment une grosse merde, non ? En fait genre, je sais pas, il y a qui dans cette liste en vrai ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de cette liste qui... Mais c'est pas faux ça, c'est pas un truc fake ? J'ai lu un article justement sur Mediapart, où Mediapart disait, et les gars on a zéro liste en fait, parce qu'à une liste ça veut rien dire. Soit il y a des plaintes, soit il n'y a pas de plaintes, tu vois ce que je veux dire ? En fait je crois, de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une enquête de Mediapart qui a dit qu'il allait sortir un truc. Le Figaro, comme ils sont toujours dans cette truc victimaire, avec les hommes blancs, on est trop méchants avec eux, ils ont dit qu'il y avait une liste, et en fait il y a des mecs qui ont sorti des noms, parce qu'il fallait sortir des noms, tu vois ? Mais pour l'instant la liste n'avait pas sorti, on ne sait pas si elle va sortir, mais ils disent qu'il n'y a pas vraiment de truc encore, donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'y a vraiment pas de liste. Non mais parce qu'en fait c'est le contraire, parce qu'en fait dire qu'il y a une liste, ça veut dire que ça fait un peu le truc, le macartisme un peu genre, tu sais on a une liste de gens qu'on veut faire tomber, c'est même pas une question de ça, c'est une question de en vrai, tu as agressé des gens, il va y avoir des plaintes, et terminé quoi, c'est ce que je veux dire, les journalistes ils vont faire ça. Mais de toute manière, je vais te dire, en France, on est plutôt tranquille, les seules personnes qui se font cancel, c'est les gens de gauche, c'est jamais des droits, donc en vrai, vous pouvez continuer à molester qui vous voulez, vous pouvez dire que les palestiniens c'est de la nourriture, tout le monde s'en bat les poux, Par exemple, tu pourrais être sur France Inter et dire, les palestiniens en vrai, c'est un peu comme du pâté, il n'y aura personne qui va demander ta mise à pied, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est clair, c'est clair, si tu parles de prépuce, là, c'est pas ça. Ça va être compliqué, mais je suis quand même d'accord, et les mecs de droite qui se font cancel, en fait, ils ne se font pas cancel, parce que les gens de droite vont continuer à bosser, en fait. Ils vont continuer à avoir, de part dur, il a une belle vie. C'est ça aussi, la France, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, cancel, c'est annuler. C'est ça le problème, les gens ne comprennent pas l'anglais, en fait. Quand tu es annulé, c'est fini, tu as fermé l'application. Il n'y a personne qui a fermé l'application de personne ici. Tu ne peux pas avoir des revenus, etc. Et puis, surtout, après, tu deviens dans une niche. Donc, en fait, quand tu es cancel avec tes droits, tu te donnes encore plus d'argent. Ben oui, Dieu donné, c'est exactement ça. Quand il a eu des problèmes, il a gagné encore plus d'argent que quand il était en truc. Parce que, voilà, les gens, ils sont fans, ils se disent... Tu sais, après, c'est une dépense presque militante, tu vois. Donc, du coup, il y a un... Tandiride, il dit un truc, c'est vrai. Et dans la liste de MeToo, il y avait Pierre Ninet. Mais il n'y a pas de liste. Tu viens de dire qu'il n'y a pas de liste. Non, mais dans la fausse liste. Tu viens de dire qu'il y a Pierre Ninet dans cette liste qui n'existe pas. Dans la fausse liste. Dans la fausse liste. Une fausse liste de Figaro qui est sortie. C'est ça. En disant que c'est Mediapart qui l'a. Et là, tu es en train d'en parler, là. Ouais. Comme Tandiride, là. C'est du Figaro, en fait, depuis le Figaro. Je le savais. Je le savais. C'est six émissions que je le dis à Léopold. Fegar. Fegar. Et tu sais, dedans, il y a Pierre Ninet. Et en fait, ça m'a emmerdé. Tu sais, je n'ai pas... Et pourtant, il n'y a rien eu. Il ne se passe rien, tu vois. Mais je me dis... Mais c'est toutes les réactions des autres gens, en fait. En fait, ils ont été trop investis émotionnellement sur plein d'acteurs et de rôles et de personnages, même que les acteurs ont joués. Du coup, ils ne veulent pas se dire... Du coup, quelque part, je suis un peu coupable. Tu vois ce que je veux dire ? D'avoir aimé une personne. Sauf que, hé, si vous êtes normalement des bons chrétiens, c'est ça qu'il faut faire. Oui, à resquire. C'est aller donner à manger au SDF blanc dans la rue. Mais aussi, savoir pardonner et savoir aimer la personne. Parce qu'aimer la personne qui est gentille, c'est pas... C'est facile. Tout le monde le fait, en fait. Mais Jésus, il dit à aimer tout le monde, y compris Jeffrey Epstein et tout ça, en fait. Et là, on va voir qui est vraiment chrétien dans cette histoire. C'est clair. C'est un chrétien off. C'est une compétition du christianisme que je vous lance tous. Vente de merde. Ça serait génial. 3, 2, 1. Vas-y, va aimer ton prochain. Même les cons. C'est parti. Pékin Express, tout le monde fait des bisous. Et des freehugs de l'enfer. Voilà, ça, ce serait la troisième truc à faire en étant président. Ouais, c'est ça. J'ai envie de...